Le 5 février de cette discussion qui devient maintenant une discussion enregistrée. Merci infiniment d'avoir été là, à vous et à tous les autres participants. Je suis très contente d'avoir l'occasion d'en reparler. Juste là, ça fait une semaine, donc il y a plein de choses qui ont tourné. C'est un grand plaisir de se replonger dans cette ambiance qu'on a partagée. Je peux le dire maintenant, parce qu'il ne s'agit pas de faire venir des gens, mais c'était un gros succès. Il y avait plein de monde et c'était très intéressant. D'où du coup la discussion que je voulais avoir avec vous et qu'on a donc maintenant publiquement. En fait, il y a beaucoup de conférences sur la haine en ligne. Généralement, ce sont des conférences qui sont tenues par des spécialistes d'Internet, des spécialistes du digital ou des politiques et qui donnent ainsi des conseils soit juridiques, est-ce qu'il faut poursuivre, pas poursuivre, soit parfois des conseils techniques, ne répondez pas, répondez-ci, répondez-ça, etc. A vous, ce qui était très intéressant, ça a été la raison pour laquelle j'ai eu envie de venir, c'est que vous avez fait et monté cette conférence autour de praticiens de l'espace public, de ce nouvel espace public qu'est le digital, et ces praticiens étant des associations. Et vous avez en même temps fait venir des humoristes de tout premier plan et vous avez organisé tout un dialogue autour de ces gens-là. Alors, en fait, ma première question, elle était toute simple, c'est pourquoi, quelle a été la raison qui vous a amené à vous dire tiens, ce sont ces gens-là qui vont apporter des réponses intéressantes et c'est autour de ces gens-là que j'aimerais bien monter une discussion sur la haine en ligne. C'est une très bonne question et c'est vrai qu'il y avait une atmosphère de simplicité qui a peut-être occulté le caractère extrêmement pointu des personnes participantes. Par exemple, Shani Ben-Walid, elle est responsable des réseaux sociaux à la direction interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donc elle est vraiment une spécialiste de ça. Elle est également la fondatrice d'une association qui s'appelle Je suis là et à travers laquelle il y a une coordination d'action contre la haine en ligne. Et donc, pour moi, les paroles de spécialistes sont intéressantes dans la mesure où elles sont partagées et appropriées par tout le monde. Et en réalité, il y avait, d'une certaine façon, toutes les personnes qui ont été actives étaient spécialistes parce que autant Laura Dominges et Rosa Bernstein qui sont effectivement des humoristes connus font face à de la haine en ligne au titre, d'une part, du sexisme et d'autre part de l'antisémitisme. Donc, elles le vivent et elles ont un témoignage direct de ce qui se passe et donc, d'un côté, elles témoignent de ce qui se passe de façon très pointue parce qu'elles sont au cœur du problème et en même temps, elles témoignent de leur façon de lutter et de la façon dont on peut les aider. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, les autres associations, alors, il y avait encore d'autres associations vraiment spécialistes comme Stop Ficha qui luttent contre la haine à travers la publication d'images à contenu très personnel sans le consentement des personnes qui est quelque chose vraiment d'énorme et il y avait d'autres associations qui sont des associations. On appelle par exemple Revenge Porn en langage de tous les jours. Voilà, et elles soulignaient que Revenge Porn, ça sous-entend que c'est pornographique comme si telle était l'intention de la personne qui a été filmée et Revenge comme si elles avaient fait quelque chose de pas correct et que c'était simplement une vengeance alors que c'est... Donc voilà, c'est pour ça que c'est vrai, c'est le mot qu'on comprend mais dont il faut se défaire pour aller du côté de la diffusion sans consentement. J'ai découvert durant la conférence que le mot est faux sur les deux composantes du mot, du terme. Voilà, et donc c'était exactement ça, c'était pour apprendre parce que pour lutter contre les haines et les discriminations on ne peut pas être des spécialistes de tout et on a intériorisé aussi certains préjugés mais par contre ce qui fait de nous des personnes fiables c'est qu'on est prêt à l'entendre et c'est pour ça aussi que c'était très important pour nous d'amener différents acteurs et actrices pour entendre donc il y avait également du côté du monde LGBT on avait donc DJ Arc-en-Ciel qui est l'ancien David et Jonathan qui est l'association de défense des LGBT chrétiens il y avait Shams du côté musulman et puis arabe maghrébin donc des personnes qui sont victimes de par ce type de positionnement et ce type de ces aspects de leur identité et Beth Ravirim qui est l'association des LGBTQI etc juives et donc c'était vraiment important et puis on avait aussi les guerrières de la paix qui font face aujourd'hui qui luttent contre le racisme anti-musulman et anti-arabe et contre l'antisémitisme lié aux événements actuels autour de Israël-Palestine donc ça nous tenait à cœur de voir des personnes directement engagées pour aussi nous donner envie et pour nous donner le courage et aussi derrière pour pousser l'idée que l'expertise c'est une chose mais là je vais reprendre un tout petit peu mon aspect rabbinique en fait si tu veux sortir d'Egypte il faut prendre le symbole de l'idolâtrie et s'en défaire en fait tu peux pas tu peux pas juste enfin très souvent on parle et on dit plein de choses sympathiques on allume tous et toutes une bougie ensemble c'est très bien c'est très bien mais être à côté des personnes qui prennent de réels risques et prendre et partager un petit peu des risques que ces personnes prennent ça me semble une position éthique hautement souhaitable alors justement ça m'amène à une deuxième question c'est qu'on est tous sur consommateurs de médias depuis le 7 octobre parce que quand même c'est pas quelque chose de banal qui s'est passé et on a tous envie d'avoir sur des plateaux ou dans des journaux des gens qui discutent et échangent de manière docte mais extrêmement ouverte et ça on le trouve jamais et moi ce qui m'a frappé c'est que mine de rien ça apparaît banal mais c'était quand même le seul endroit moi où personnellement j'ai vu ça des chrétiens des juifs des musulmans des agnostiques qui étaient tous tous sur scène même si cet endroit fait que ça s'appelle pas sur scène mais on se comprend et qui dialoguaient ensemble ça paraît bête mais je ne vois pas d'autres endroits où ça s'est passé comment vous pouvez expliquer que ces gens se soient tous retrouvés ensemble sans aucun problème parce que dès qu'on a conscience du fait que toutes les toutes les prises de pouvoir sont avant tout au bénéfice d'autres prises de pouvoir tu vois si moi en tant que femme blanche qui ai les moyens de vivre je prends le pouvoir sur d'autres peut-être que je sers mes intérêts propres mais avant tout je sers l'idée et la prise de pouvoir en général et là on avait toutes et tous conscience que ce qu'on voulait c'était lutter contre les haines et les discriminations et qu'on était plus fort et plus fortes à le faire ensemble et qu'on avait vraiment besoin de le faire ensemble moi j'ai très présent à ma conscience le fait que dans les réseaux sociaux et dans la vie mais aussi dans les réseaux sociaux le fait d'être minoritaire rend les choses extrêmement compliquées au judaïsme je ne vais pas rappeler ici l'expérience de Hache que je mentionne de temps en temps et qui permet de constater que les gens ont tendance à défendre les idées qui sont majoritaires donc la seule façon c'est que toutes les minorités s'unissent et qu'on ne se laisse pas mettre de côté et donc c'était ça l'idée de rassembler tout le monde sur les plateaux je dirais quand même que les guerrières de la paix font ce travail et d'associer la lutte antiraciste contre l'islam et le monde arabe c'est deux dimensions différentes mais qui sont quand même associées d'un point de vue sociétal et puis l'antisémitisme avec beaucoup de courage et je leur en suis très reconnaissante bon c'est un truisme de dire ça mais hélas on le voit tous les jours il y a les injonctions à choisir son camp les postures l'incommunicabilité parce que bien souvent on oublie communiquer ça veut dire créer du commun ça ne veut pas dire forcément échanger des choses très belle étymologie importante à rappeler ouais c'est à dire qu'on oublie un peu tout ça en fait ce qui est ce qui est merveilleux dans ce genre de réunion c'est que bien souvent le très sophistiqué marie le très très simple et dans le très très simple il n'aurait pas fallu se pousser beaucoup pour se dire que il y a un nouveau cogito ergo sum je pense comme dont je suis qui aujourd'hui serait j'écoute et je me parle et je mets la bienveillance en avant et qui du coup est une condition une clé voire un passage obligé pour que brusquement on puisse discuter de tout et ça devient et est-ce que ce n'est pas en fait est-ce que cette bienveillance la capacité à s'écouter alors j'ai conscience en même temps combien ça paraît extrêmement simple mais visiblement c'est pas si simple est-ce que c'est pas un nouveau cogito qui devrait être imposé à tout le monde parce que et que tout le monde devrait pardon dont tout le monde devrait prendre conscience parce que plus vous allez être docte plus vous allez être sûr idéologiquement de votre camp et de toute façon comment fait-on après pour pouvoir communiquer échanger accepter l'autre moi ce qui m'a frappé dans cette réunion c'était l'écoute la bienveillance qui était le point de départ pour que on désamorce des positions de gens qui peuvent éventuellement ne pas être d'accord sur tout donc est-ce qu'il n'y a pas un impératif à l'écoute qui devient fondamental dans la société oui exactement à l'écoute et à l'écoute de la voix des premières personnes concernées et donc on peut être assez rapide à prendre la défense des personnes en difficulté c'est la fameuse image du boy scout qui fait traverser la personne aveugle qui ne voulait pas traverser tu vois alors qu'est-ce que nos sentiments intérieurs nous poussent à faire pour qu'on se sente des personnes bien et combien est-ce qu'au contraire on est prêt vraiment à écouter la parole et les demandes des personnes concernées par les haines et les discriminations pour être des alliés de ces personnes dans les conditions que elles et eux dont elles décident elles-mêmes donc c'était effectivement très important et je trouve que cette question que vous posez est essentielle parce que on est en France et la pensée c'est très très important la pensée tout de suite ça situe bien la philosophie etc et c'est extrêmement important le rationnel c'est extrêmement important et dans le judaïsme l'étude c'est essentiel mais néanmoins on dit dans les pirkavot le hamidrash ce n'est pas le commentaire qui est le centre et là hamahassim met l'action et ça c'est très important à rappeler parce que l'action elle demande beaucoup de courage beaucoup de courage voilà donc c'était mettre en avant et nous soutenir mutuellement dans nos courages dans nos actions et et qu'il y ait de la pensée aussi informer la pensée mais informer la pensée pas dans la théorie sublime et la construction intellectuelle mais informer la pensée dans la réalité des faits et des expériences des personnes victimes de discrimination en haine en ligne et en présentiel aujourd'hui donc voilà le hamahassim à suivre ensemble écouter écouter est un des plus grands actes de courage qu'on puisse faire aujourd'hui donc être ouvert à l'autre à la parole de l'autre c'est un acte d'un immense courage et protéger l'espace d'expression des personnes qui n'ont pas le pouvoir et qui n'ont pas envie d'être entendues et qui ne sont pas majoritaires et voilà protéger quand on est à une place tranquille de faire cet espace protégé et c'est ce qu'on a créé les uns les unes pour les autres au cours de cette réunion c'est pour ça que c'était tellement alors cette réunion il y avait quand même le mot de haine c'était la haine en ligne le mot a été prononcé et alors là je voudrais poser une question au rabbin c'est à dire bon alors toute personne qui est un peu familière avec la Torah sait que dans le judaïsme il y a plein de choses il y a plein de choses il y a plein de choses il y a un risque puisque la première communication entre Adam et Ève et le serpent quand même qui s'était invité dans la discussion ça a des conséquences assez énormes de la même façon il y a une théorisation autour de ce qui s'appelle le Lachonara qui est dans le livre de l'Exode où on explique tu ne répandras pas le Lévitique pardon le Lévitique dans le Lévitique tu ne répandras pas de calomnies parmi ton peuple ni de faux bruits etc donc on parle de médisance on parle de mauvaise intention mais là on parle de haine donc c'est un degré un petit peu plus fort et plus haut est-ce que le judaïsme donne des armes par rapport à ce concept ou est-ce que la haine est un concept entre guillemets moderne qui ne fait pas partie de la lexicologie et qui n'a pas d'éléments auxquels se raccrocher et bien exactement dans ce passage du Lévitique où on parle du Lachanara on dit également dis ce que tu as à dire à tes proches et tu ne porteras pas la haine de ton prochain ou de ta prochaine dans ton cœur donc il y a effectivement une éducation à clarifier les choses je mets un petit bémol dans les questions politiques parce que compte tenu des différences de rapport des forces si moi supposons en tant que juive je dois convaincre les 70 personnes non juives en France en proportion ou 200 selon les endroits où je me trouve et que je dois à toutes leur expliquer et que toutes elles me font des observations en me disant peut-être que tu devrais mais pourquoi est-ce que tu on devient fou parce qu'on n'est pas à un rapport d'égalité mais raison pour laquelle d'une certaine façon l'éthique il faudrait mettre en place un genre d'éthique où les personnes qu'on accuse de quelque chose est une parole multipliée par autant de fois qu'on leur pose la question donc si moi j'ai 70 fois moins de puissance de parole ou de puissance de présence que quelqu'un d'autre et que 70 personnes m'attaquent il faudrait que je puisse répondre à une de ces personnes et que ma voix soit ensuite portée pour les autres 70 sinon je ne vais pas m'en sortir mais si on revient dans le rapport à égalité une personne face à une autre et bien l'impératif du bon langage par exclusion du mauvais langage le mauvais langage c'est le Lachanara consiste à se parler supposons qu'il y ait une difficulté entre vous et moi de se parler tranquillement autour de cette chose-là et ne pas laisser les tensions s'installer et ensuite fausser le reste de la relation et moi j'imagine si aucune enfin je pourrais citer mentionner et réfléchir aux 100 000 tensions internes et externes qui viennent se propulser sur les conflits des autres entre autres sur le conflit israélopalistien mais entre autres sur toutes les haines de toutes sortes si chacun chacune pouvait gérer ses propres tensions au niveau où elles se situent il y aurait moins d'effets de meute et l'effet de meute c'est ce qu'on combat quand on combat la haine en ligne les shitstorms c'est comme ça qu'on dit les tempêtes de merde les flots d'attaques qui peuvent se produire et donc l'idée ici c'est de mobiliser Stop Ficha fait ça très très bien de mettre plein 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 de petits mots d'amour et de faire remonter les mots positifs dans les commentaires qui sont sous les contenus positifs pour donner de la visibilité aux personnes qui sont crédibles sur leur propre sujet plutôt que d'aller insulter des gens qui insultent d'autres personnes parce que d'autres avaient insulté d'autres personnes il y a une chose qui m'a fait un peu sourire et puis qui en même temps posait une question vraiment intéressante j'ai vu des gens arriver puisque ça se passait dans une synagogue mais l'ensemble des signes visibles de judaïsme étaient recouverts d'un drap ce qui fait que en fait la salle était entre guillemets anonymisée alors du coup il y avait des gens dont on voit bien qu'ils avaient l'habitude d'être là pour d'autres raisons pour des offices alors du coup ils avaient à la main leur kippa mais ils ne savaient pas est-ce que je la mets est-ce que je ne la mets pas ils ne savaient plus dans quel lieu ils étaient et puis il y avait d'autres personnes qui venaient en se demandant ah bah tiens c'est quoi cet endroit et puis ah bah oui et donc en fait quelle était quelle est la nature d'un lieu telle qu'une synagogue quand il reçoit ce type de conférence est-ce que ça change sa nature est-ce que de nature de toute façon une synagogue par exemple est ouverte à tous et n'est pas circonscrite à l'office mais elle peut être un lieu d'éducation de vie de discussion je ne sais pas enfin quel était le statut de ce lieu parce que vous ne l'avez peut-être pas vu mais bien des gens au début étaient un peu ils se disaient je m'assois où quoi non effectivement j'étais occupée donc ça m'amuse et ça m'intéresse de voir cet aspect je vais juste montrer pour les personnes qui sont en train de nous suivre en ligne ça c'est les éléments d'écho qu'on avait dans la synagogue donc vous les voyez en gros des émojis avec un cœur un petit smiley qui pleure de rire pour le lol donc love, lol et lutte donc voilà oui oui mais oui exactement donc vous avez répondu partiellement à la question une synagogue c'est un lieu de rassemblement moi j'aimerais bien que les synagogues soient ouvertes grandes portes ouvertes comme le sont les églises et c'est extrêmement triste qu'on doive à chaque fois avoir de la sécurité faire entrer les gens un parrain pas laisser les lieux ouverts mais voilà c'est la réalité le premier principe pour la synagogue c'est simplement que puisque une synagogue c'est un lieu de rassemblement il y a toutes les raisons de pouvoir l'utiliser pour se rassembler réfléchir ensemble et faire des actions positives ensemble ça c'est la première raison et puis et puis une autre raison c'est que ça a été vraiment triste de dire comme c'est une synagogue on ne peut pas l'utiliser mais on sait je me suis posé la question c'est à dire que quand on a les gens se sont on n'a pas dit où c'était les gens se sont inscrits et là on a envoyé un email on s'était consulté avec Laura Dommange et Shani Benwalid on réfléchissait sur toutes les questions ensemble est-ce qu'il faut alors est-ce qu'il faut dire que c'est une synagogue parce que le dire est-ce que c'est pas problématisé mais ne pas le dire est-ce que ce n'est pas caché et donc et donc la décision a été de dire le lieu est une synagogue mais il va de soi que l'événement est absolument à religieux pour qu'il n'y ait absolument aucune suspicion de de conversion ou de prosélytisme ou quelque chose comme ça et au total j'avoue que j'ai peut-être peut-être qu'il y a eu un tout petit peu de surfroid d'un moment donné en disant si ça se trouve quand les gens vont voir que c'est une synagogue les gens inscrits diront non non etc mais au final ça n'a pas posé de problème et c'est extrêmement rassurant et réconfortant qu'on puisse utiliser les lieux qui sont à nos dispositions sans subir les mises à l'écart liées aux connotations soi-disant de ces lieux on n'avait pas trop le choix parce qu'on voulait lutter contre les discriminations donc on ne pouvait pas juste nous s'approprier et intérioriser complètement une forme d'exclusion du judaïsme qui aurait fait qu'on ne peut pas faire cet événement dans une synagogue mais voilà c'était effectivement très il y a eu des questions derrière et voire on voit beaucoup sur les réseaux sociaux les associations LGBT ou je ne sais pas quoi et machin là on était ensemble et au service de la même chose qui est lutter ensemble et se soutenir contre toutes les haines en ligne et toutes les discriminations et ça faisait du bien alors du coup j'ai une question pour le rabbin du coup faire une manifestation comme celle-là qui est donc a-religieuse comme vous venez de le dire est-ce que c'est Florian Chansky citoyenne qui a organisé ça est-ce que c'est le rabbin qui a dit c'est être fidèle au judaïsme des origines que de faire ça parce que les rabbins ont toujours fait ça ou est-ce que c'est une fusion de Florian Chansky et du rabbin Chansky qui définit personnellement son rôle comme cela quelle est la part de quelle est la part du rôle d'un rabbin et du rôle d'une personne est-ce que enfin voilà quelle est la comment le rabbin si le rabbin sort d'elle-même comment est-ce qu'elle regarde ce qui s'est passé ? alors la fusion elle est permanente parce que j'en sais rien c'est un petit côté peut-être rabbinique ou peut-être personnel ou peut-être c'est les deux c'est j'ai tendance à aller à l'endroit où c'est le plus compliqué où il y a le plus besoin de moi et c'est une des raisons pour lesquelles je me complique souvent la vie mais rien que le fait que en tant que femme je sois dans une position rabbinique ça veut dire ça aussi c'est parce que je vais aller à l'endroit où il y a le plus besoin de faire évoluer les barrières mentales donc et je pense que non mais je pense que derrière ça il y a quand même un truc très très juif d'une certaine façon qui est d'être traumatisé tu vois pour me sentir en sécurité il faut que ça aille bien partout donc je vais aller là où ça va le plus mal et où je peux faire quelque chose mais par exemple ça fait partie du ticounola par exemple parce que si je sécurise le pire endroit bah là je suis vraiment safe tu vois donc de toute façon je vais pas réussir à m'échapper donc autant y aller et ça c'est vrai que la position rabbinique renforce ça parce que si je ne vais pas là où c'est pas safe je laisse les gens tout seuls là où c'est pas safe enfin donc c'est pas possible donc c'est une des raisons entre autres enfin non c'est vraiment la raison principale pour laquelle je suis revenue sur Instagram récemment c'est pas voilà parce que là vous pensez que vous êtes totalement dans votre rôle en faisant ça alors en tout cas tel que je il n'y a pas de malice dans la question non non je sais bien non mais tout à fait mais je ne veux pas parler j'ai deux j'ai deux petits freins à répondre un je ne veux pas dire que c'est la définition du rabbinat pour tout le monde je ne veux pas imposer ma définition à quiconque et deux l'institution rabbinique telle qu'on la connaît aujourd'hui est très récente donc j'ai une petite résistance à la définir parce qu'elle est définie on s'imagine que je ne peux pas dire c'est la position oui alors pardon non alors c'est pour ça que ma question était formulée de la façon suivante exactement c'est fidèle à la tradition rabbinique des époques de persécution persécution romaine construction de la Mishnah écriture de la Torah orale parce que à l'oral elle ne passera pas d'accord oui donc oui la question c'était est-ce que c'est être fidèle au judaïsme des origines après un long détour oui alors du coup il y a une autre question qui est directement dérivée est-ce que c'était une action parce que vous avez pensé pour des raisons qui vous sont propres que c'est fondamental de traiter ça aujourd'hui et puis du coup ben voilà c'est fait et puis c'est fait ou est-ce que vous pensez que ça va s'inscrire dans un cycle et vous avez d'autres idées il y aura peut-être d'autres réunions d'autres rendez-vous voilà oui on a créé avec Laura Dommage et Shani Benoali un concept un peu de sandwich pour justement que le militantisme ne nous fasse pas vriller parce que sinon à force de lutter contre la haine on devient haineux soi-même et donc de ce point de vue-là on a apporté une touche je pense avec une part d'originalité et l'idée c'est d'une part que de ce fait toute personne qui le souhaite peut s'en saisir et l'amener plus loin à sa propre façon et d'un autre côté effectivement l'expérience a été très forte pour nous aussi on est vraiment heureuses de s'être rencontrés et d'avoir rencontré toutes les merveilleuses associations qui étaient présentes et on réfléchit à une suite donc voilà mais d'ores et déjà une chose simple qu'on peut faire c'est à chaque fois qu'on voit des contenus courageux mettre des cœurs mettre des commentaires les forwarder et chaque fois qu'on a un souci pouvoir d'une part le dénoncer et vous pouvez vous adresser à l'association Je suis là ou alors pour aussi faire face aux plateformes en ligne vous pouvez mettre les plateformes Instagram Facebook etc face à leurs responsabilités et aussi le système juridique face à son devoir de ce côté là et enfin à travers l'association Je suis là montrer le contenu parce que très régulièrement l'association met en ligne un contenu en disant telle personne se fait attaquer allez-y faites un love storm pour contrer le hit storm faites une tempête de bienveillance de bienveillance aussi pour qu'on puisse utiliser le fameux principe de H qu'il y ait suffisamment de gens qui disent du bien des bonnes initiatives pour que les personnes qui arrivent aient une chance de voir combien c'est positif et ne soient pas tout de suite minorisés dans leur autonomie de jugement j'ai répondu c'était ça donc les sujets techniques donc les réponses technico-techniques c'est hashtag je suis là oui hashtag je suis là c'est que dans ce cas là l'hashtag va rebondir chez tous les gens qui sont là justement et qui donc peuvent venir former une sorte de bouclier de bouclier de positif exactement et ensuite toujours essayer d'encadrer la lutte de la vraie prise de risque par du love et du lol au dessus et en dessous et puis c'est quand même je dois dire c'est terminé par un sublime hummus qui me donne l'occasion de citer l'association Le Rechaud qui est une association d'aide à l'insertion qui nous a fait vraiment un hummus sublime partagé pour bien finir toujours maître en fait il faut se faire du bien chaque fois qu'on peut tout en s'engageant chaque fois qu'on peut et puis quand on est dans la galère essayer de se faire aider et se soutenir les uns les autres c'est beau ouais et bien merci beaucoup donc moi je voulais avoir ma discussion et je voulais poser toutes mes questions suite à cette manifestation et donc j'ai posé mes questions j'ai eu mes réponses donc je suis ravi impeccable merci pour ce moment pour votre présence ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous entendront à notre façon directement ensemble ou chacun de notre côté ou de toutes les façons possibles du love du lol moins de haine beaucoup de courage merci beaucoup alors ben merci au revoir au revoir merci pour ce moment-là